Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jue, je vais vous parler de l'Aventurier. C'est un jeu de Smart Games pour les 7 ans et plus. C'est un jeu de 60 challenges où il faut se déplacer dans un labyrinthe. Donc je vous explique comment qu'on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Le jeu l'Aventurier vient avec un guide de challenge, ici de 60 challenges. En plus d'avoir les solutions à l'arrière, vient avec un plateau qui contient des pièces et il faut bien regarder parce que chacune des pièces est identifiée par un sigle. Donc ici c'est un plus, ici c'est une croix, un losange, un triangle, etc. Ça vient avec un aventurier et ce qu'on voit dans le fond ici, on appelle ça la fosse au crocodile. Donc évidemment une des règles c'est que les emplacements vont être glissés seulement, donc on n'a pas le droit de les sortir. L'Aventurier, n'a pas le droit de passer dans la fosse au crocodile comme ceci. On ne peut pas non plus déplacer une pièce où il y a l'Aventurier, comme vous voyez, c'est coincé par la pièce ici. L'Aventurier n'a pas non plus le droit de monter au deuxième étage s'il n'a pas un escalier comme ceci. Vous voyez, donc ça ce sont des règles de base. Alors ce qu'il faut faire, disons qu'on prend le premier challenge. La première chose à faire, c'est d'identifier la sortie. Donc on voit que la sortie est ici. Alors on va tout sortir. Alors on place la sortie ici. Ensuite on va mettre l'élément avec le plus, donc ici, dans cette position-ci en haut à gauche. L'escalier avec le losange, juste à côté. Le X va aller comme ceci. Ensuite nous avons le carré, comme ceci. Ensuite on garde l'espace du centre inoccupé, dans le fond, c'est la fosse. Ensuite de ça, le cercle qui s'en va dans cette position-ci. Le signe égal, comme ceci. L'étoile. Alors il faut faire attention à la position des escaliers. Et finalement, le triangle comme ceci. Et l'Aventurier commence en bas à droite. Alors ce qu'il faut faire, évidemment, il faut que l'Aventurier puisse se rendre à la sortie et ce, sans passer par la fosse. Donc il va falloir glisser nos pièces. Donc disons que je fais seulement déplacer celle-ci. Si on regarde, mon aventurier monte, redescend, vient se placer ici. Mon deuxième mouvement serait de remettre l'escalier. Et à ce moment-là, mon aventurier peut sortir. Donc j'aurais réussi le premier challenge. Et si on veut en être certain, on peut aller voir à la toute fin, il y a la solution. Et comme vous voyez, dans le fond, ce que ça dit, c'est la pièce avec le losange descend. Ensuite, le personnage va deux fois à gauche, monte. Deux fois à droite, monte. Ensuite, on remonte la pièce avec le losange. Et le personnage, finalement, fait gauche, gauche, gauche. Donc c'est comme ceci qu'on peut lire les solutions. On va essayer d'en faire un plus complexe. En premier, c'est vraiment de placer son plateau, comme indiqué sur la case. Disons que je fais le challenge numéro 5. Alors, je suis prête. Je vais le faire. Finalement, je l'ai eu. C'est pas évident. Donc, voilà comment qu'on joue à l'aventurier. C'est de déplacer les tuiles pour réussir à faire sortir notre aventurier par la porte de sortie qui est ici. Alors, sur l'aventurier, malheureusement, j'ai été très déçue. Habituellement, j'adore les jeux Smart Games. Même celui-ci, ça fait pas partie de ceux que j'aime bien. D'abord, j'ai pas aimé les solutions. C'est très complexe de lire la façon qu'on solutionne les puzzles. Malheureusement, il y a ça. Deuxième chose, en fait, c'est un jeu où les couleurs, c'est très triste. C'est un beige pâle et un vert. Oui, je comprends qu'on essaie d'être dans un labyrinthe de pierres. Oui, c'est ce que ça représente. Malheureusement, il y a ce petit côté non attrayant qui est là. Le fait de bouger les cases, c'est vraiment le fun. En fait, ça me fait penser aux jeux quand on était jeunes. Les petits jeux où il y avait les petites cases qu'il fallait qu'on bouge pour refaire un dessin, un papillon ou quelque chose comme ça. C'est un peu l'idée qu'ils ont utilisée. Ce qui me dérange beaucoup, en fait, dans ce jeu-là, c'est qu'à un moment donné, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas très bonne dans ce jeu-là, on se perd et on ne sait plus où aller. Et là, le puzzle devient tout mélangé et il faut recommencer. Et pour recommencer, à ce moment-là, il faut tout vider le plateau et tout replacer dans l'ordre. Et comme vous avez pu le voir dans la démonstration, c'est très, très long à placer le plateau de départ puisqu'il faut vérifier dans quelle position on met chacune des pièces pour s'assurer qu'on peut les glisser dans les bonnes positions. Ça, je trouve que c'est un jeu qui fonctionnerait beaucoup plus sur les tablettes, les ordinateurs, où on a juste à faire 8 sets quand on est tout mêlé et le jeu se remet en place tout seul. C'est le côté négatif de ce petit jeu-là où est-ce qu'il faut nous-mêmes refaire le plateau à la fin. C'est sûr que l'idée est correcte, ça fonctionne aussi. Si on est plus patient que moi, j'imagine. Mais moi, j'ai plus de côté négatif que de côté positif. Smart Game a fait beaucoup, beaucoup de jeux très, très intéressants. Celui-là, il n'en fait pas partie malheureusement pour moi. Je ne vais pas vous le recommander. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'appuyer sur Subscribe. Donnez-moi des thumbs up. Bye!